Bonjour à tous et bienvenue bienvenue sur le site de Montero Faution en Seine-et-Marne qui vient de fêter ses 90 ans fleurons industriels du groupe Prismian et vous le voyez un site tout à fait exceptionnel qui s'inscrit dans l'histoire et dans son époque grâce à ses 900 collaborateurs qui officie ici aujourd'hui à la production et à la commercialisation de câbles pour les télécommunications et le transport d'énergie et justement de transport d'énergie il en est question aujourd'hui c'est un sujet au coeur de notre actualité crise successive changement climatique contexte géopolitique est un sujet qui nous invite à revisiter nos repères et surtout à électrifier notre économie pour atteindre la neutralité carbone promise en 2050 Si générer de l'électricité est aujourd'hui un essentiel encore faut-il des câbles pour la transporter pour la distribuer vous l'avez donc compris c'est un sujet stratégique tant les enjeux sont importants et les actions d'aujourd'hui gage de notre devenir je suis charlotte savreux je suis journaliste et pour relever ensemble ces défis les défis de demain en conscience et en confiance et pour nous éclairer sur ce qui est en jeu rencontre avec deux acteurs clés franck baron et jérôme bicaille bonjour messieurs et merci pour votre présence alors quelques mots pour commencer pour vous présenter franck baron vous êtes directeur france belgique chez prismian groupe leader mondial du câble et jérôme bicaille vous êtes vous directeur industriel d'en edis alors à vos côtés on va évidemment revenir sur ce qui fait l'actualité notre actualité les énergies renouvelables la transition écologique énergétique avec sur le sujet beaucoup d'attentes d'engagement à honorer déjà au niveau de l'europe avec cet objectif des véhicules entièrement électriques pour 2035 puis la france aussi qui s'engage avec ce plan france 2030 dont 50% des dépenses seront consacrées à la transition écologique autant dire que votre partenariat est et sera mis à contribution dans les années à venir alors je le disais 2030 2035 on y est c'est demain j'imagine que votre activité est déjà très engagé dans cette aventure de transition de mutation et j'imagine que cette actualité a déjà certainement un impact sur votre activité votre industrie franck baron tout à fait comme vous le disiez on est engagé dans une transition significative une transition énergétique significative la france s'est fixé comme objectif d'avoir une neutralité carbone d'ici 2050 qu'est ce que ça veut dire eh bien que progressivement le pétrole les énergies fossiles en général incluant le gaz non décarbonés vont être remplacés par de l'électricité c'est significatif la part de l'électricité dans la consommation énergétique en france va passer de trentaine de pour cent aujourd'hui à plus de 60% cette transition elle va nécessiter une refonte de toutes nos infrastructures de transport de distribution d'électricité et donc plus de câbles évidemment en tant que cablier on va être le support au sens propre comme au sens figuré j'allais dire de cette transition énergétique et on n'a pas envie de le faire n'importe comment si je me permets de le dire comme ça la première chose c'est que on a envie de produire nos câbles en utilisant et en optimisant des ressources pour les produire on pense bien sûr aux matières premières matières plastiques métaux cuivre à l'aluminium mais aussi l'énergie mais aussi important on a envie que les câbles dans leur fonctionnement dans leur utilisation au jour le jour et le moins possible d'impact sur l'environnement juste un chiffre aujourd'hui les câbles représentent la moitié des émissions de CO2 dans toutes les installations d'Enedis un groupe comme le groupe Prismian à environ 45% de parts de marché donc vous comprenez tout de suite la responsabilité qu'on a en tant que groupe Prismian de trouver des solutions innovantes des technologies nouvelles pour limiter l'impact sur l'environnement alors on l'entend vous êtes au coeur de cette transition au coeur de cette mutation comment vous vous engagez dès aujourd'hui avec vos équipes pour honorer ses objectifs à court et moyen terme comment vous engagez quelle est peut-être votre part d'ouvrage aujourd'hui pour permettre la conception de câbles plus respectueux de l'environnement parce que là on y est il faut maintenant du concret alors il ya des pistes on va y revenir le point le plus important c'est que on peut pas faire ça tout seul on a besoin de travailler avec notre client majeur qui est Enedis qui va tirer les exigences sur le marché français et qui va finalement nous tirer dans cette exigence de produire mieux de produire de façon plus durable alors là il va falloir s'engager dans une course dans une course contre la monte c'est intéressant aujourd'hui d'avoir votre regard jérôme bicaille puisque ce on l'entend c'est un travail collectif un travail collaboratif comment vous accompagnez vos partenaires vos partenaires stratégiques comme l'est aujourd'hui prismian dans cette course à l'innovation parce que là on y est on est au coeur de l'aventure en fait c'est une course sur le long terme qui ressemble plutôt à un marathon et donc on cherche des partenaires dans la durée donc la stratégie d'Enedis c'est vraiment de trouver des industriels de confiance qui ont la même vision que nous les mêmes valeurs c'est à dire un investissement dans la durée le développement des compétences assurer des produits de qualité sur le long terme et donc tous ceux qui sont pour nous important dans dans ce domaine là qui sont stratégiques pour notre propre résultat on a décidé de les identifier comme des partenaires ou des fournisseurs stratégiques on en a 25 au total sur l'ensemble du groupe et parmi ces 25 le groupe prismian est dans les tout premiers de nos partenaires stratégiques et donc on a décidé d'avoir une relation dédiée de les reconnaître comme tel d'avoir un responsable fournisseur stratégique un suivi très régulier et puis d'aller de plus en plus possible vers du partenariat c'est à dire identifier avec une feuille de route commune quels sont les actes de développement commun et puis essayer de communiquer un maximum apprissement pour qu'ils soient capables de s'engager sur ce qui va être notre besoin de demain donc de la visibilité sur la fois nos volumes et puis sur nos évolutions technologiques compressants sur notre réseau une feuille de route commune pour justement honorer ensemble les objectifs les impératifs d'excellence qui sont les vôtres est ce que cette actualité vous incite ou vous oblige même peut-être aujourd'hui être dans une veille technologique oui tout à fait alors cette veille technologique on l'assume avec prismian à deux niveaux en fait au premier niveau on travaille ensemble sur les produits propres à prismian parce qu'on se connaît bien parce qu'on a des équipes de r&d qui travaillent ensemble et on essaie de développer des produits ensemble et puis on travaille aussi un deuxième niveau qui est le citabel donc le syndicat des industries des cabliers dont franck est devenu le nouveau président il ya quelques jours et on travaille aussi là dessus plutôt sur les nouveaux codes les nouvelles normes est ce qui va finalement drainer toute la profession et à ce titre là je dois dire que prismian avec ses équipes de r&d et un peu le fer de lance de la profession grâce à ces nouvelles technologies et avec nos développements communs finalement on montre un peu le la de toute la filière donc vous êtes tous les deux respectivement dans une dynamique de recherche et de développement vous croisez les informations pour justement rester dans cette course à l'innovation pour relever le challenge de l'innovation complètement oui on développe de nouveaux produits tout le temps le câble ça a l'air d'être dans notre environnement depuis des décennies mais en fait la technologie change tout le temps et le câble d'aujourd'hui n'est pas le câble qu'on avait hier et le câble de demain sera encore différent on a sans arrêt des innovations technologiques et les ressources de la r&d travail en collaboration avec les entreprises et les gens de la recherche et développement de prisman pour développer les nouveaux produits et leur faire passer tout un tas de tests très exigeants mais qui permettent de garantir la qualité dans la durée des câbles alors si on se projette quelles sont justement les innovations que vous proposez aujourd'hui pour avoir un peu une perspective d'évolution quels sont les grands enjeux d'innovation alors on peut on peut considérer qu'un câble est rond et noir donc finalement ça ça va rester une constante mais il ya quand même des évolutions technologiques majeures qu'on doit mener et qu'on doit finalement achever dans le cadre de ce double respect de à la fois de production vraiment optimisée et de respect de l'environnement dans son utilisation on évoquait le câble sans plomb on peut évoquer d'autres pistes comme par exemple l'introduction de matières recyclées dans les plastiques de nos gaines ou dans les métaux de nos conducteurs l'introduction aussi petit à petit de matériaux minéraux dans la gaine de nos câbles ce qui fait qu'on utilise moins de plastique ou encore l'utilisation massive de matériaux de biomatériaux qui sont issus de produits naturels comme le maïs la canne à sucre qui vont finalement remplacer notre plastique traditionnel à base de pétrole alors tous ces développements sont complexes sont longs parce qu'on doit effectivement respecter des exigences de qualité des exigences de durabilité les câbles sont enterrés pour 40 ans dans le réseau Enedis et donc ça ne peut se faire que par un travail en commun entre nos R&D en partageant cette ambition commune d'aboutir sur cette transition énergétique et d'être en cohérence avec justement les exigences opérationnelles de vos clients vous parlez ensemble d'ambition commune de feuilles de route commune comment vous pourriez définir aujourd'hui ce qui vous lie peut-être ce qui fait le succès de votre partenariat alors on a développé depuis plusieurs années non ça se compte en dizaines d'années un mode de collaboration ou grâce à ce partenariat nous avons pu progressivement mettre en place des mécanismes structurés entre nos deux sociétés pour gérer au mieux nos contraintes industrielles nous sommes tous les deux des industriels nous avons des contraintes l'idée c'est d'avoir des mécanismes durables qui permettent de les gérer plusieurs exemples donner de la visibilité nous sommes un industriel on est un gros paquebot on ne peut pas changer nos productions du jour au lendemain c'est important pour nous d'avoir une visibilité un client comme Enedis s'engage sur plusieurs années sur des volumes avec une visibilité assez forte qui est respectée plus on évite des pics et des creux dans ces volumes qu'on n'aime pas en tant qu'industriel autre point très important comment on arrive à gérer la fluctuation de tous les coûts auxquels on fait face et par très important dans le cap ce sont les matières premières on fait face à des fluctuations de coûts et j'ai pas besoin de vous expliquer sur les derniers mois que ça a été très très fort comment on arrive à gérer ça ensemble de façon à ce qu'on ait une approche durable autre point on arrive à se projeter on a eu il ya quelques mois la présentation par Enedis de sa stratégie d'investissement 2030 ce qui permet de nous préparer et encore une fois d'avoir l'anticipation nécessaire à un industriel pour s'inscrire dans une feuille de route commune en préparant justement cet échange vous disiez au moins avec Enedis ce qui est bien c'est que c'est carré c'est carré du coeur justement pour expliquer cette relation ce partenariat dans la durabilité jérôme bicaille justement avec le recul de votre expérience sur quoi repose selon vous l'efficacité la qualité de votre partenariat avec Prismian et qui explique sa durabilité effectivement ça fait plusieurs décennies qu'on travaille avec Prismian et je pense qu'on se retrouve sur des choses très communes la première chose c'est que je pense qu'on partage la vision de la qualité technique de l'objet avec Prismian on a face à nous un véritable industriel qui résonne en l'investissement sur le long terme et sur la qualité du produit donc c'est impératif pour nous quand on sait qu'on va enterrer un cap pendant 40 ans qui va rester pendant 40 ans ou plus d'être sûr de ne pas avoir à le déterrer donc la qualité finale du produit est quand même notre première des priorités donc on a besoin de d'être sûr que l'industriel travaille avec nous dans cette logique de long terme et puis aussi on souhaite avec lui avoir une relation de confiance parce qu'effectivement on a à développer avec lui des nouveaux produits on prend des risques des fois en développement de nouvelles technologies on veut s'assurer que tout sera transparent entre nous et que on pourra aller en toute confiance installer ce nouveau matériel partout partout autour de nous voilà pour des investissements des années ça c'est vraiment la première chose et je pense que c'est cette double cette double ces deux valeurs on va dire qui sont à la fois la confiance la qualité technique et puis je rajouterai une troisième chose qui est la durée les investissements dans le long terme la vision long terme qui nous permet d'être confiants et puis de passer à côté des à coups qui peuvent durer quelques mois on a dit que chez Enedis on est on est très carré mais on essaie d'arrondir les angles quand il y a des difficultés pour arriver à passer les difficultés ensemble en disant de toute façon dans trois mois dans six mois quand on aura passé cette difficulté technique chez Prismian ou chez Enedis parce que ça nous arrive aussi cette relation de long terme reprendra le dessus et on continue à investir comme ça alors c'est vous qui donnez le cap pour reprendre vos mots Franck Baron c'est vous qui êtes tiré par Enedis vers l'innovation alors si on se projette désormais quels sont les grands défis à relever aujourd'hui en matière d'électrification parce qu'on parle évidemment beaucoup de transition de mutation mais on est véritablement aux portes d'une révolution révolution électrique industrielle technologique peut-être même environnementale tout à fait alors si je prends l'exemple de la révolution environnementale on est effectivement au début de nos révolutions et moi j'aimerais comparer ça à la révolution de la sécurité de la qualité de vie qu'on a eu il ya un siècle si on regarde il ya à peine un siècle comment travailler dans des usines comme celle ci ou des mines je crois qu'on peut dire qu'à l'époque la valeur qu'on accordait à la santé des salariés était faible quand on regarde comment ça se passait et quand on voit en un siècle ce qu'on a fait et quand aujourd'hui les progrès assez phénoménal qu'on a fait dans le domaine parce qu'on a accordé de la valeur à la santé la sécurité la qualité de vie au travail des gens je pense qu'aujourd'hui on veut on va vivre la même révolution pour la partie environnement il faut qu'on attache de la valeur à l'environnement à notre trace sur le climat sur l'écologie sur la biodiversité et que le simple fait d'attacher de la valeur à ça va faire une nouvelle révolution dans toutes les phases de notre vie de notre société et évidemment dans toute l'industrie les défis sont nombreux allez quels sont-ils et peut-être deux qui vous paraissent les plus essentiels prioritaires et impérieux aujourd'hui d'abord quelques petits chiffres aujourd'hui dans la consommation finale d'énergie en france il ya beaucoup de pétrole beaucoup de gaz et l'électricité ne représente que 25% dans les trajectoires à 2050 la part de l'électricité va doubler et donc on va devoir investir massivement dans les réseaux électriques parce que quelles que soient les évolutions de la production d'électricité d'un côté ou des usages de l'autre le réseau sera entre les deux et le réseau sera absolument indispensable à cette électrification massive du réseau donc du volume on va voir du volume c'est ce que moi j'appelle avec mes équipes les vins glorieuses de électricité on va repartir dans un cycle d'une vingtaine d'investissements massifs pour électrifier pour réélectrifier la france donc ça notre premier enjeu c'est de faire comprendre ça à tout le monde et puis après c'est de le mettre en oeuvre et pour le mettre en oeuvre on a deux enjeux on a un premier enjeu qui est du volume s'assurer qu'on va avoir des industriels qui vont être capables de délivrer en masse les équipements dont avoir besoin et on achètera plus de câbles dans les années à venir que ce qu'on a acheté les années passées c'est évident et puis après comme on le met effectivement dans l'environnement de nos concitoyens pour des décennies la conscience environnementale est là et donc on veut prouver à tout le monde que le câble qu'on installe partout en france est le plus écologique ou plus respectueux de l'environnement possible donc nos exigences évoluent aussi là dessus une nouvelle investissement qui va durer des décennies il nous faut la capacité industrielle et la garantie qu'on va voir la trace écologique la plus faible possible sur le territoire donc ce sont les deux objectifs le volume et cet engagement environnemental oui tout à fait et un bon exemple de ça va être par exemple le développement qu'on va avoir sur les véhicules électriques on a par exemple dans les années à venir un très gros programme de raccordement de tous les immeubles collectifs donc là il va falloir qu'on aille dans tous les parkings de france pour câbler en prise électrique les gens qui en 2035 ne pourront plus avoir de véhicules thermiques et ces gens là il faut bien qu'ils se rechargent donc là on a un chantier énorme qui commence à peine d'aller câbler tous ces bâtiments tout ce collectif et là il nous faudra des câbles qui sont dans l'environnement de chacun et qui par exemple ont des nécessités de protection contre l'incendie beaucoup plus important qu'on est dans un immeuble que quand on est enterré sous terre donc ça c'est à la fois un enjeu de volume et un enjeu de protection de l'environnement des gens de leur sécurité qu'on doit prendre en compte alors qu'on a un enjeu industriel énorme avec ce projet là. Ces enjeux ce sont aussi les vôtres chez Prismian ? Nous sommes évidemment parfaitement alignés avec ces enjeux depuis le rapprochement avec Général Cable en 2018 on a dix usines en France dont cinq produisent pour Enedis. Permettez moi de les citer. Bien sûr Montreau tel on est aujourd'hui une des plus grandes usines de câbles d'Europe avec plus de 1000 personnes. L'usine de Grond, l'usine de Paron en Bourgogne, l'usine d'Enfreville en Normandie et l'usine de Cornimont dans les Vosges pour le matériel de raccordement. Cette capacité installée de près de 60 000 tonnes de câbles est unique en France dont 30 000 sont produits pour Enedis aujourd'hui nous permet de sécuriser la production pour nos gros clients pour Enedis en particulier. Alors on a vu l'importance ces derniers mois, ces dernières années, lorsque les frontières se ferment, d'avoir cette production locale, cette production en France, l'intérêt aussi d'avoir des backups, on vit des aléas en tant qu'industriel et d'avoir plusieurs usines qui produisent le même produit sont un atout dans la sécurisation de nos productions pour nos gros clients. Sur l'aspect environnemental, le deuxième enjeu, on en a parlé, c'est quelque chose de complexe, c'est quelque chose de long, mais aujourd'hui ce qu'on peut dire c'est que on sait et on connaît la situation dans laquelle on est sur notre impact environnemental. On a établi pour tous les produits qu'on produit pour Enedis une sorte de carte d'identité environnementale, câble par câble, on est capable d'évaluer selon 39 indicateurs l'impact sur l'environnement de nos câbles. En bon ingénieur, on a un thermomètre, on sait même la mesure, maintenant il faut qu'on définisse des plans d'action qui vont souvent être très techniques pour progressivement améliorer notre impact sur l'environnement. On connaît la situation, on sait où on veut aller, il faut qu'on mette en place des plans d'action communs pour pouvoir améliorer ces indicateurs. Voilà, une offre et une demande en cohérence qui ouvrent le champ des possibles. Alors on le voit, une collaboration qui a fait ses preuves et qui, on l'imagine au regard de l'actualité, a de l'avenir devant elle, Jérôme Micaille. Alors je pense qu'on est reparti pour plusieurs dizaines d'années de travail en commun. On essaie de matérialiser ça par différentes choses, donner de la visibilité sur du très long terme, 2030-2040. Passer des contrats sur de long terme, aujourd'hui on essaie de détendre la durée de nos contrats pour donner de la visibilité et du volume et l'assurer aux prenaises industrielles. Développer ensemble les nouvelles recherches de demain, ce qui va faire effectivement évoluer toute la profession. Donc on travaille aussi là-dessus pour la nouvelle génération de câbles et d'exigences du futur. Donc c'est tous les outils qu'on essaie de mettre en place effectivement pour tracer la voie pour les décennies qui viennent. Franck Baron, ici on est pratiquement un peu chez vous, vous êtes notre hôte aujourd'hui. En tout cas, merci pour votre chaleureux accueil. Le mot de la fin vous revient après cette rencontre, cet échange inspirant, cette rencontre qui scelle, on peut le dire, des perspectives, allez, de belles perspectives engagées et engageantes. Finalement des choses assez simples, on a la volonté de se projeter sur le long terme avec notre client Enedis et on n'envisage pas les 15 prochaines années sans eux. Le message est clair. C'est court, mais c'est en tout cas compréhensible. Merci messieurs. Oui ? Nous non plus, on n'envisage pas. On n'envisage pas les 15 prochaines années sans le groupe Prismal à côté de nous. Alors là, on est reparti pour une belle aventure collective. Merci messieurs pour cet échange inspirant pour votre retour sur expérience. Notre société et notre époque ont besoin de vous, de votre énergie au sens propre comme au sens figuré. Alors longue et très belle vie à votre partenariat. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.